Assalamu alaikum à tous, mes chers amis, avant tout, assalamu alaikum, wa bismillah rahman rahim, et je remercie Allah Azza wa Jal d'avoir fait, donc par sa puissance et par sa générosité, d'avoir fait qu'on est encore là, présent, parmi nos proches, parmi nos amis, parmi nos enfants. Malheureusement, vous savez qu'il y a eu un triste événement ce week-end, et on a perdu des gens, des amis à nous, qu'Allah les accueille dans son plus grand des paradis, incha'Allah. Je ne vais pas m'étaler sur ce sujet, car c'est un sujet très sensible, et beaucoup de peine et d'émotion dans ce qui s'est passé. On demande à Allah Azza wa Jal de faire justice, et de faire miséricorde sur les personnes qui nous ont quittés. Ces pauvres victimes de personnes, de shayatine parmi les humains, donc ces personnes qui ont fait ce mal, qui ont fait ce massacre, qu'Allah Azza wa Jal soit juge et impose sa sentence et son châtiment, en réponse à ces méfaits qui ont été commis au nom de l'islam, alors que ce n'est pas du tout, du tout, du tout les préceptes de l'islam. Alhamdoulilah, alakoulehal. Donc mes chers amis, je tenais aussi à vous remercier, suite à la première partie de l'audio sommaire, qui a été fait au courant octobre, concernant ce programme, comment renforcer le mental dans la ruqia, ou dans le cadre d'une ruqia. Donc on avait vu plusieurs points, je vous invite pour les personnes novices qui viennent à peine de nous rejoindre, d'aller écouter la première audio. Donc on a vu des points d'une manière générale. Donc au jour d'aujourd'hui, on va commencer par le début. On va commencer par là où les questions qu'on se pose, là où elles vont, ou elles doivent plutôt nous mener. Donc quand on se pose des questions, donc d'ordre par exemple, est-ce que j'ai le mauvais oeil ? Est-ce que je suis ensorcelé ? Est-ce que j'ai été touché par le médecin, ce qu'on appelle, ou possession encore, donc le deuxième mot qu'on emploie. Donc, je veux vérifier, si je suis atteint d'un mal occulte, comment puis-je le savoir ? Donc, il y a différentes manières de le savoir. Donc, la première, c'est un diagnostic. Donc c'est par le dialogue, donc on pose des questions, comme par exemple, la personne, comment elle dort la nuit, la personne, si elle ne fait pas les cauchemars, si oui, quel type de cauchemars fait-elle, qu'est-ce qu'elle voit dans ses cauchemars, comment se sent-elle quand elle fait la prière, ou comment se sent-elle quand elle écoute le Coran, etc., etc. Et dans les relations de couple, est-ce que des fois, quand la personne est à côté de son mari, rien ne va, donc c'est chaotique, catastrophique, mais quand le mari s'éloigne, ou l'épouse s'éloigne, donc là, on ressent un manque, etc., etc. Donc il y a plusieurs symptômes qui, dans le cadre de la ruqia, permettent de définir si la personne est atteinte d'un mal ou pas. Et j'insiste sur le ou pas, pourquoi ? Parce que des fois, c'est tout simplement psychologique, c'est un problème relationnel, c'est un problème de communication, c'est un problème de dialogue, c'est un problème d'incompréhension, c'est un problème de dépression, donc des fois, qui n'a rien à voir avec la ruqia. Mais, Alhamdulillah, quelque part, la ruqia peut intervenir sur ces problèmes qui ne sont pas liés à des maltes occultes, donc un malaise sentimental, un malaise psychique, donc la ruqia peut intervenir. Donc, on va commencer par une chose, donc, je vais vous demander, pendant que vous écoutez cet audio, je vais vous demander de vous détendre, je vais vous demander de fermer les yeux et de ne penser à rien d'autre, d'accord ? Faire le vide complet dans votre tête et écouter attentivement les versets suivants que je vais réciter. Alhamdulillah, donc, c'est les versets du Coran, donc je vais vous demander de les écouter très, très attentivement, de faire le vide dans votre tête et, surtout, de ne penser à rien d'autre. Donc, à savoir que le but de cette recitation, avant tout, est de vous détendre, d'accord ? Donc, et de vous apaiser. Donc, ça, c'est le but premier et si jamais dans le cadre de la récitation, vous sentez de la chaleur, vous sentez un mal de tête, vous sentez un tremblement, vous sentez une certaine nervosité ou encore, vous sentez que vous, que soudainement, vous avez envie de dormir, donc qui peut bien être, qui peut bien entendu être aussi le fait d'être détendu, reposé aussi, de me signaler comment vous vous sentez après cette lecture. Donc, mes chers amis, on va commencer avec ces paroles. Donc, je vais vous demander de rester attentif aux paroles qui vont être récitées. Je vous demande juste un petit instant. Et donc, après ces paroles, on reviendra sur les différentes situations, sur les différentes conséquences que peut avoir une rqiyah, donc conséquences positives ou négatives. Donc, dans le sens où il faut absolument, absolument ne relater votre situation juste après cette récitation. Inch'Allah. A'udhu Billahi Geyr'il maghdoob alayhim wala addallin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alameen Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmijijin Iyaka nabudu wa Iyaka nasta'in Ihdina siraatul mustaqim siraatul nathina an'amta alayhim Ghyr'il maghdoob alayhim wala addallin Bismillahirrahmanirrahim Alif nami Zalik alkitabu na rayb fihihi hudan limuttaqin Al-lazine yu'minun bilghayb Wa yuqimun assolata Wa mima razaknaahum yunfikun Wa al-lazine yu'minun bima anzil ilanke Wa ma anzil min qablik Wa bil al-akhirati hum yuqimun Aulahik ala hudan min rabbihim Wa alaikahum un muflihun Wa ilahukum ilahun waahid La ilaha illa huwa al-rahman r-rahim In fi khalq السماوات Wa al-arad Wa ahtilaaf الليل Wa al-nahar Wa al-fulk Al-lati tajri Fi al-bahri Bima yenfe'u Al-Nas Wa man anzil Allah Min assamai min mâin Fahyya bihil arda Ba'da mawtihah Wabaz fiha min kun lidabat Watasri fi riyah Wa al-sahabi al-musahhar Bain assamai Bain assamai Wa al-arad L'ayati L'iqawmi Yaxilun Allah L'an Ilaha Inna Hual Hayyul Qayyum La tahuduhu Sinatun Wala Naw Lahu Ma Fi Samawati Wama Fi L'arad Man Zal Lazi Yashfaw Indahu Izla Biizni Yaxilun Yaxilun ولا يؤذه حفظ ما وهو العلي العظيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في ذجاجة الذجاجة كأنها كوكب دري يوقض من شجرة مباركة من زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تلسسهنا نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء وَيَدْرِبُ اللَّهُ نَنْسَانَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْ سَمَقَ اللَّهُ عَبِيْ سَمَقَ اللَّهُ عَبِيْهُ اللَّهُ اللَّهُ لَتْرِيْهُ وَرَمَتْ أَ شَكَانَنَةً عَلَيْهُ en espérant surtout que ces quelques versets vous ont apporté un apaisement. Donc pour les personnes qui se posent des questions, à savoir s'ils sont touchés par de la sorcellerie, ou ils sont touchés par le mauvais oeil, ou ils sont touchés par la possession ou les djinns, donc il est possible que, pendant cette lecture, vous ayez ressenti des choses anormales, c'est-à-dire des sensations de chaleur, des sensations de gêne, ou des petites douleurs au bas du dos, ou un mal de tête plutôt soudain, etc. Donc je vous invite à me contacter pour pouvoir justement étudier votre cas et trouver ensemble une solution. Peut-être que ce n'est rien, peut-être que c'est quelque chose de très 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 faible. Donc Allah, par le biais du Coran, nous permet beaucoup de choses, c'est-à-dire la personne qui est atteinte d'une sorcellerie, d'une possession ou autre, ou et même la personne qui est tout simplement déprimée, donc une personne qui est triste, une personne qui est sous le chagrin d'amour ou autre, donc une personne qui a perdu un proche, etc. Donc le Coran, alhamdoulilah, il permet justement d'apporter cet apaisement. Pourquoi ? Pourquoi le Coran apporte cet apaisement ? Pourquoi le Coran, la lecture du Coran du moins, déclenche certains symptômes quand on est touché par un mal occulte ? Donc on va essayer, dans cet audio, d'y répondre et de comprendre le pourquoi du comment. Avant tout, il faut savoir que le Coran, c'est les paroles d'Allah, le très haut, c'est des paroles sacrées. Et c'est des paroles qui génèrent dans le monde de l'invisible des vérités évidentes, des lumières, des flammes, des choses, il y en a que nous, notre oeil de mortel, notre oeil de nous, on est dans le monde visible, on ne peut pas voir réellement ce qui se passe, dans notre côté. Donc notamment, pour un djinn musulman, quand il entend parler, quand il entend réciter des paroles d'Allah, il voit des faisceaux de lumière. Et quand c'est un djinn kafir, il voit pour lui quelque chose qui lui est inuisible, quelque chose qui va le brûler, quelque chose qui va le torturer, quelque chose qui va lui faire du mal. La sorcellerie qui est faite avec des paroles sataniques, et tout le contraire des versets coraniques. Donc les versets coraniques vont avoir une influence sur les versets sataniques, donc la sorcellerie. C'est pour ça que certaines personnes, lors de la lecture de lumières, ressentent de la chaleur, ressentent une envie de vomir, ressentent des nausées, des vertiges, etc. Parce que la lecture du Coran est en train de brûler, en train de consommer la sorcellerie, ou le shayatim, ou le mauvais oeil. Donc c'est pour ça que le Coran, c'est quelque chose de très 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 important. Et deuxièmement, le Coran a un code à lui, un code qui lui est propre, un code qui a été structuré, qui a été codifié par Allah Azza wa Jal le Très-Haut. Ce code, c'est le langage du cœur. Donc je vous donne un exemple, quand il y a une personne qui se convertit, on va prendre une lecture en arabe, un poème, ou un texte brut, et qu'on va faire comme quand on récite le Coran, et on va relire derrière un vrai verset du Coran, et on va lui dire, qu'est-ce que tu as ressenti ? Dans 90% des cas, ils disent, pour le premier, je n'ai rien ressenti, mais pour le deuxième, j'ai ressenti en effet que c'est des paroles qui m'ont touché, alors qu'il ne comprend pas l'arabe. Donc c'est pour ça que le Coran a lui-même son code. Nous-mêmes, des fois, quand on n'est pas bien, quand on écoute le Coran, où on en a réellement besoin, qu'est-ce qu'on ressent ? On ressent tout de suite cette espèce d'apaisement, cette espèce de sérénité. Malhamdoulilah. وَيُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَا الْمُومِنِينَ On a descendu le Coran, une guérison et une miséricorde pour tous les croyants. Et dans un autre contexte, le Coran est une sérénité, une sérénité qui descend. وَيُنَزِّلُ سَكِنَةَ عَلَيْهِمِ Et on descend la sérénité sur eux. Donc c'est pour ça que le Coran, il faut absolument, absolument, écouter régulièrement le Coran, car il vous apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien, et bien plus encore que vous pensez. Donc essayez de l'écouter tous les jours, essayez de l'écouter à chaque instant. Donc quand vous avez un petit trajet pour aller au travail, ou quand vous revenez du travail, ou autre, ou quand vous êtes en voyage, je sais que beaucoup, beaucoup, beaucoup parmi vous aiment bien Maitre Gims, aiment bien les psychiatres de la rime, etc., etc., mais mettre un peu de Coran, ça peut vous faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Et, du Fadillah, les personnes qui sont juste psychologiquement pas bien, ou au niveau du cœur pas bien, Alhamdallah, vous avez dû ressentir un apaisement. Donc il y aura d'autres audions, encha'Allah, disponibles, plus longs pour ceux qui ont besoin, il n'y aura aucun problème, et pour les personnes qui ont ressenti des choses anormales, des choses paranormales, entre guillemets. Donc toujours, j'essaie de toujours maintenir un ton d'humour, parce qu'il ne faut pas sombrer non plus dans la paranoïa. Donc là, on prend un cas général. D'accord ? Donc maintenant, la personne qui ne se sent pas bien, peut-être que c'est que du mauvais oeil, peut-être que c'est que de la sorcellerie, peut-être même, je dirais, c'est que la présence d'un djinn. Ce qui, en soi, n'est pas grave, parce que les djinn vivent autour de nous. Donc c'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a laissé un mode d'emploi, nous a laissé un mode de vie. Donc comment vivre en harmonie ? Comment se protéger ? Et quelles sont les invocations que je veux dire au quotidien pour pouvoir me protéger ? Donc, la première des choses, la première des choses, je vous incite et je vous invite et je vous prie de toujours, toujours, toujours dire bismillah, quoi que vous fassiez. Vous ouvrez la porte, bismillah, je monte dans la voiture, bismillah, je vais au travail, bismillah, je vais faire les courses, bismillah. Donc, je vais dans mon lit, bismillah, j'ouvre le frigo, bismillah, j'ouvre le robinet, bismillah. Il a pris cette habitude de dire au nom d'Allah, en tout. Parce qu'il faut savoir, quand on dit bismillah, ça crée un voile de lumière entre nous et des djinns qui ont des mauvaises intentions. Donc, il faut beaucoup, beaucoup dire bismillah. Et, deuxième chose, il y a une invocation qui est très, 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 très pertinente, qui est très efficace et qui, c'est un cadeau que Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a transmis, c'est celui de dire Il n'y a ni puissance ni force que celle d'Allah azzawajal. Donc, la hawla wa la quwwata illa billahi l'alih wa sallam. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lui, nous invite à la répéter, à la répéter 89 fois par jour. Ceux qui ne peuvent pas, commencer déjà par 10 fois, 10 fois le matin, 10 fois entre midi, 10 fois l'après-midi, 10 fois début de soirée, 10 fois fin, etc. Jusqu'à arriver à la dire 99 fois par jour. Toutes ces invocations-là sont des talismans, tous ces vrais talismans, pas les talismans que vous trouvez chez les charlatans, que vous demandent de mettre dans la poche, que vous vous mettez autour du cou, ou dans le portefeuille, ou dans la voiture, ou sous l'oreiller. Non, c'est avec votre langue. Avec votre langue, avec votre cœur, avec votre effort. C'est-à-dire que, pour certaines personnes qui n'ont pas l'habitude, ça va leur paraître énorme de dire 99 fois, la hawla wa la quwwata illa billahi l'alih wa sallam. Moi, je connais des personnes qui peuvent me dire 5 000, 6 000, 10 000 fois par jour. Ça ne les dérange pas, au contraire. Et c'est leur drogue, ils ne s'en lassent pas. Donc, je vous invite à faire ces invocations-là. Et surtout, surtout, mes frères et soeurs, chers amis, ne sombrez pas dans la paranoïa. Ne sombrez pas dans le cauchemardesque. Ne sombrez pas dans l'angoisse de dire « Ah, on m'a fait, ah, j'ai une panne de voiture, donc on m'a fait de la sorcellerie. J'ai une panne de voiture, ah, on m'a fait le mauvais oeil, je suis parti chercher un travail, je n'ai pas trouvé de travail. Ah, on m'a fait de la sorcellerie. » Non, il faut sortir de ça. Il faut faire l'effort, il faut faire les invocations, se protéger, faire les do'as, et écouter le Coran, et bien entendu, la prière qui est très, 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 très importante. Je t'invite, toi, ma soeur, toi, mon frère, même si tu ne te considères pas dans le droit chemin, fais ta prière. Sois en harmonie avec Allah, nourris ton âme, renforce ton âme, et tu verras que petit à petit, peut-être les défauts, peut-être les péchés que tu fais, petit à petit, ils vont s'estomper, ils vont disparaître, mais rapproche-toi d'Allah, ne t'éloigne pas d'Allah, parce que sache que c'est mathématique, si tu t'éloigne d'Allah, tu te rapproches de Shaitan, et si tu te rapproches d'Allah, donc, n'oublie pas ces paroles-là, car elles sont très, 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 très véridiques, et elles sont très logiques. Donc, je vous invite à écouter régulièrement du Coran, à vous rapprocher d'Allah, par les invocations. Tu ne sais pas faire la prière, commence par faire les invocations. Astaghfirullah, la ilaha illallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Et surtout, ce mot, c'est cette invocation qui est très, très, très énorme, très bénéfique, c'est alhamdulillah. Quand on dit plusieurs fois alhamdulillah, on remercie Allah pour ce qu'on a. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Et Allah, azawajal, il dit, comme remerciez-moi, et je vous rajoute un bien. Donc, il faut continuer, toujours dire, alhamdulillah, je ne suis pas bien, je suis dans une autre situation, mais alhamdulillah. Je suis malade, mais alhamdulillah. J'ai des problèmes financiers, mais alhamdulillah. J'ai des problèmes au travail, mais alhamdulillah. J'ai des problèmes dans mes études, mais alhamdulillah. Toujours dire, alhamdulillah, alhamdulillah. Apprendre à parler à Allah, azawajal, avec son cœur. Apprendre à faire des do'as. Apprendre la nuit avant de dormir. Implorer, invoquer Allah, azawajal. Dans vos prières, quand vous écoutez le Coran, quand vous faites les invocations. Partagez votre vie avec Allah, azawajal, et vous verrez que votre foi va devenir de plus en plus forte. Et vous verrez que tout le mal occulte qui peut exister dans ce monde aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à vous atteindre. Pourquoi ? Parce que votre cœur est connecté à Allah, azawajal. Et deuxièmement, donc ça c'était l'aspect spirituel, mais deuxièmement, il y a l'aspect mental. Donc, il ne faut pas, je disais, sombrer dans la paranoïa. Il faut remettre sa vie entre les mains de Allah, azawajal, et continuer à vivre, continuer à se battre, continuer, car il y a le religieux, mais il y a aussi le denien. Il faut aussi travailler, il faut aussi construire son avenir, fonder sa famille, faire sa maison, acheter son véhicule, etc. Donc, il faut continuer à s'épanouir dans sa vie, bien entendu, dans la limite du halal. Il faut s'épanouir dans sa vie et faire en sorte d'être bien, de vivre dans le bonheur. Et quand on est dans son travail, être épanoui. Quand on est dans sa petite famille, être épanoui, ne manquer de rien. Donc, il faut être travailleur, il faut être bosseur, il faut être ambitieux, il faut avoir cette volonté de faire, il faut avoir cette capacité à surmonter les épreuves et les challenges. Donc, il ne faut en aucun cas sombrer dans la paranoïa, dire, on m'a fait de la sorcellerie, ça y est, le monde s'est enfermé, je m'enferme, je m'isole, je sombre dans la solitude. Non, et non, et non, mes frères et sœurs. Donc, il faut se battre, d'accord ? Il faut continuer à vivre, il faut continuer à voir ses amis, il faut continuer, et surtout, comme je vous ai dit, n'oubliez pas Allah Azawajal. Demandez à Allah Azawajal de vous rendre plus fort. Demandez à Allah Azawajal, à chaque épreuve vécue, de vous rendre encore plus fort, d'accord ? Et surtout, de vous rendre plus fort pour les épreuves à venir. Donc, c'est la vie, c'est comme ça. Donc, la vie est faite d'obstacles, la vie est faite de problèmes, la vie est faite de choses indélicates, la vie est faite, bien sûr, de belles choses, comme des naissances, des mariages, des fêtes, mais aussi, malheureusement, des décès, qui soient préparés ou brutales. Mais c'est la vie, il faut continuer à vivre. Et surtout, 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 gardez le sourire avec vos parents, gardez le sourire avec vos enfants, gardez le sourire avec vos proches, avec vos voisins, avec vos collègues de travail. Le sourire, c'est une thérapie universelle. Il faut garder ce sourire-là, et en plus, c'est une hassanette. Donc, que demander de plus qu'en souriant, Allah Azawajal nous permet de... En souriant, Allah Azawajal nous permet d'avoir des hassanettes. On continue, Masha'Allah. Donc, pourquoi... Donc, pourquoi se refuser de gagner des hassanettes très, très, très facilement ? Donc, mes chers amis, pour récapituler cet audio rapidement, donc, avant tout, rapprochez-vous, Allah Azawajal, repentez-vous à Allah Azawajal, quel que soit votre niveau de pratique, quel que soit votre niveau de foi. Ne créez pas des barrières en vous-même inutilement. Car c'est ce que shaitan veut. Donc, rapprochez-vous d'Allah. Écoutez régulièrement le Coran. Écoutez, même si vous écoutez, comme je disais, du Maître Gims, ou du Psycha de la Rime, ou je ne sais quoi, ou du Manu Chao. Non, il faut écouter aussi du Coran. Et petit à petit, quand l'amour viendra pour le Coran, vous verrez que le reste va s'estomper tout seul. Quand vous sentirez que votre cœur est apaisé, quand vous allez sentir que votre esprit est serein, quand vous allez sentir cette bien, cette sérénité, quand vous allez sentir cette rahma, cette clémence, cette miséricorde en vous, vous allez vous attacher au Coran et vous allez devenir un adepte de cette rahma, de cette miséricorde qu'on ressent, de cette sérénité, de ce bienfait qu'on ressent quand on écoute le Coran. Voilà, mes chers amis. Donc, on m'a posé beaucoup de questions, notamment des questions au niveau des rêves, au niveau des cauchemars, etc. Donc, toutes les personnes qui m'ont posé des questions, je répondrai dans les prochains jours, un par un, je prendrai le temps de répondre proprement, avec un maximum de détails. Et sachez que je rappelle que la lorqiyah n'est pas mon métier, dans le sens où je n'ai pas de cabinet où j'exerce. Je suis là à titre de conseil, à titre de consultant. J'ai d'autres travails, j'ai deux activités professionnelles à côté, et j'ai exercé, en effet, la lorqiyah pendant un peu plus de 12 ans. Donc, aujourd'hui, j'essaye d'aider les gens au maximum, d'orienter les gens au maximum vers les meilleurs remèdes, car sachez que la meilleure lorqiyah est celle qu'on réalise par soi-même. Sachez que la meilleure lorqiyah est celle qu'on fait quand on se bat soi-même. Donc, n'oubliez pas que la lorqiyah, 75% de la lorqiyah, c'est du mental. D'accord ? Donc, je suis là pour essayer de renforcer le mental, parce que si vous renforcez votre mental, vous êtes fort demain, après-demain et par la suite. Donc, quel que soit l'événement que vous aurez à affronter, vous serez fort, vous serez renforcé. D'accord ? Et, donc, dans tous les cas, n'hésitez pas à m'écrire, donc, sur ma page Facebook. N'hésitez pas à m'envoyer des questions et je me ferai un grand plaisir, incha'Allah, de vous répondre et de vous orienter vers le meilleur remède ou traitement, du moins, la meilleure orientation possible. Wajazakum Allah, qu'elle khair, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501,